Pierre Part, au cœur du Bayou, est le village le plus francophone de Louisiane. 40% des habitants parlent français, comme Ray et Bessie Crochet, qui vivent ici depuis toujours. On parle le français, mais pas le vrai français. C'est un langage qui est... Un patois. Oui, un patois, ça c'est le mot. C'est certainement plus naturel et plus aigé. On dirait que ça, c'est naturel. Ce patois, ils l'ont hérité de leurs parents, les descendants des Acadiens du Canada, peuple francophone chassé par les Anglais au XVIIIe siècle et déporté vers la Louisiane. Ray et Bessie Crochet vient d'une fratrie de 11 enfants. Chez lui, tout le monde parlait français. Alors quand il est entré à l'école, l'apprentissage a été difficile. Tu peux te mariner, te remets parler en anglais. T'es parti à l'école. Et t'as prêt à essayer de comprendre quoi que la maîtresse eut demande. Et tu te hâtines ça, le mieux que tu peux pour répondre. Ça faisait extra du mal à moi, pour sûr, parce que suffit que tu parlais pas bien anglais. Eux, ils croient que t'étais pas trop intelligent. Ils avaient pas l'esprit pour connaître que l'intelligence a rien du tout à faire avec comment est-ce que tu parles. Ce jour-là, Bessie et Ray vont à l'église, comme chaque semaine. Oui, j'en ai moins de moins. Mais ce vendredi de carême est un peu particulier. Pour la première fois depuis 15 ans, la messe est célébrée en français. Le sud de la Louisiane est majoritairement catholique. L'État est d'ailleurs divisé en paroisse et non pas en comté, comme le reste des États-Unis. Un héritage du temps où la Louisiane était française. Le prêtre profite de son serment pour rappeler l'importance des traditions. Un tas des gens ont tout simplement laissé derrière une grande partie de notre culture française. Notre cuisine, notre musique, notre manière de vivre. Bien sûr, notre langue française. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, ces paroles de bon Dieu, je pense, nous encourager. Oubliez pas la vérité qu'on a reçue de nos ancêtres. Au fil du temps, la culture américaine s'est imposée partout en Louisiane. L'interdiction du français dans les écoles entre 1921 et 1974 a conduit la génération de Ré à ne pas transmettre la langue à ses enfants. Ce jour-là pourtant, les chants résonnent comme au siècle dernier. Ici en Louisiane, on avait l'histoire française. Et toute la vie des gens ici en Louisiane était formée par le français. La France et la Louisiane sont liés par 300 ans d'histoire et des relations économiques très importantes. Chaque année, 12 000 emplois sont créés par des entreprises françaises. Et l'Hexagone est le deuxième investisseur étranger dans l'État. Il y a plus d'un milliard et demi d'échanges entre la France et la Louisiane, notamment en matière d'énergie et puis le tourisme évidemment. Les décideurs louisianais ont bien saisi l'intérêt du bilinguisme. On parlait de l'énergie et évidemment des grands groupes énergétiques ont besoin d'employés, de cadres qui parlent français, qui sont aussi mobiles. C'est aussi un argument que l'on fait valoir, c'est-à-dire que le développement de la francophonie, c'est pas simplement la France, c'est le Canada aussi au Nord, mais c'est aussi toute l'Afrique francophone. Préserver la langue française est donc essentiel. La France investit particulièrement dans l'enseignement, en détachant chaque année près de 60 professeurs de l'éducation nationale dans des écoles d'immersion en français. A l'école élémentaire Leblanc, 45 élèves de 4 à 6 ans alternent entre des cours en anglais et des cours en français 3h30 par jour, 5 jours par semaine. J'engage ma fidélité au drapeau des Etats-Unis d'Amérique. J'adore français parce que mon maman de la papy parlait en français. Qu'est-ce qu'on apprend ? Français parce que c'est bien. Leur professeur vient de Lyon. Elle est arrivée en Louisiane en début d'année en vertu des accords France-Louisiane. Aujourd'hui, elle enseigne à ses élèves de CE1 les continents. L'Afrique, super ! Comme elle, quelques professeurs viennent aussi du Canada, de Belgique ou d'Afrique pour enseigner le français dans les écoles louisianaises. De savoir qu'on a ça en commun, ça rassemble, ça engage, ça permet de s'ouvrir à l'autre. C'est notre point commun, c'est notre force. Et quelque part, ça allie les gens, ça crée des ponts culturels et ça amène l'ouverture sur l'autre. Donc la francophonie est bien sûr, bien évidemment importante. C'est notre héritage, notre sculpture. Aujourd'hui, on ne naît plus francophone en Louisiane, mais on le devient. 5500 élèves font partie des programmes d'immersion en français et portent le flambeau de la francophonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !